Pourquoi les stations-service sont-elles toujours côte à côte ? Pourquoi je roule un kilomètre sans café, puis en vois trois d'un coup ? Pourquoi les supermarchés, garages ou restos sont-ils souvent regroupés au lieu d'être répartis dans la ville ? Il y a plusieurs facteurs, mais ces regroupements s'expliquent par un modèle simple. Le modèle de hotelling sur la concurrence spatiale. Tu vends des glaces sur la plage. Ta plage fait un kilomètre de long, aucun concurrent. Où te placerais-tu pour vendre un max de glace ? Au milieu. Un demi-kilomètre, c'est trop loin pour les personnes au bout de la plage. Mais tu dessers un maximum de personnes. Un jour, tu arrives sur la plage en même temps que ton cousin Teddy avec son chariot de glace. Il vend exactement les mêmes glaces que toi. Vous vous partagez la plage en deux. Pour que les clients ne marchent pas trop, tu t'installes à un quart de kilomètre au sud du centre, au milieu de ta zone. Teddy s'installe à un quart de kilomètre au nord du centre. Les clients du sud achètent chez toi. Ceux du nord vont chez Teddy, les 50% au centre choisissent les plus proches. Personne ne marche plus d'un quart de kilomètre et chacun vend à la moitié des gens. Pour les théoriciens, c'est la solution optimale pour tout le monde. Elle réduit le nombre de pas que chacun doit faire pour une glace. Le lendemain, Teddy s'installe pile au centre de la plage. Tu reprends ta place au quart de kilomètre sud et serres les 25% de clients au sud. Teddy garde les clients du nord et vous partagez les 25% entre les deux. Jour 3 de la guerre des glaces Tu arrives tôt et tu t'installes au centre du territoire de Teddy, pensant servir les 75% au sud et lui laisser les 25% au nord. Teddy arrive, se place juste au sud de toi, vole tous les clients du sud et te laisse ceux du nord. Tu bouges de 10 pas vers le sud de Teddy pour récupérer tes clients. Pendant ta pause, Teddy avance de 10 pas au sud et récupère encore les clients du fond de la plage. Toute la journée, vous avancez vers le sud jusqu'à finir au centre, dos à dos, chacun servant 50% des amateurs de glace. Vous atteignez alors ce que les théoriciens appellent un équilibre de Nash. Aucun de vous ne peut améliorer sa position en changeant sa stratégie. Votre stratégie initiale, à un quart de kilomètre du centre, a échoué, car ce n'était pas un bon équilibre de Nash. L'un pouvait toujours se rapprocher de l'autre pour vendre plus. Maintenant que vous êtes au centre, vous ne pouvez plus vous rapprocher des extrémités sans perdre des clients actuels. Mais ce n'est plus la solution idéale. Les gens aux extrémités doivent marcher plus pour une glace. Pense au fast-food, boutique ou stand de portable au centre commercial. Les clients seraient peut-être mieux servis si les commerces étaient répartis, mais ça les rend vulnérables. Dans la vraie vie, les clients viennent de partout. Et les entreprises rivalisent par le marketing, l'offre ou les prix. Mais elles aiment rester proches de leurs concurrents. Tu veux continuer à apprendre ? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi !